Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace, le constructeur de sites web le plus simple et le meilleur. L'objectif principal de cette chaîne est de démystifier certaines idées fausses courantes sur l'Empire romain tardif, car les Romains tardifs sont très souvent traités de manière très injuste par de nombreux historiens. Ils sont souvent dépeints comme faibles, décadents et dégénérés. Dans de nombreuses vidéos, j'espère pouvoir montrer que cette représentation est fausse, et l'une de ces représentations erronées célèbres a à voir avec la soi-disant chute de Rome elle-même. Aucun autre sujet de l'Empire romain tardif ne crée autant de confusion que lorsqu'il est enseigné de manière si erronée, commençant déjà à l'école. Dans cette vidéo, je veux explorer ce que les Romains eux-mêmes de cette époque pensaient des événements qui se sont produits en 476 après Jésus-Christ, l'année qui est si souvent citée comme la date de la prétendue chute. J'espère pouvoir montrer que les Romains eux-mêmes n'ont pas vu cet événement comme une chute. Non, au contraire, ils l'ont vu d'une manière surprenamment positive. Ce qui est communément appelé la chute de l'Empire romain était en réalité d'abord et avant tout seulement concernant l'Empire romain occidental. L'Empire romain d'Orient est tombé environ mille ans plus tard. Il n'est donc pas logique de parler de la chute de l'Empire romain pour cet événement de 476 après Jésus-Christ. Il serait plus correct d'appeler cela la fin de la lignée des empereurs romains occidentaux ou la fin de l'Etat romain occidental. Et dans une vidéo future où je parlerai de qui était réellement le dernier empereur romain d'Occident, nous verrons que même cette terminologie n'est pas tout à fait correcte, car Romulus Auguste lui-même n'était qu'un usurpateur du trône romain d'Occident. Ou plus correctement, son père, le magistère Militum Flavius Orestes. En réalité, Julius Nepos était l'empereur romain légitime de l'Occident. Mais si l'abdication d'un usurpateur romain occidental a réussi à entrer dans les livres d'histoire comme cette grande chute de l'Empire romain occidental, qui peut dire que Romulus Auguste était vraiment le dernier empereur romain occidental? On pourrait également dire que ce titre appartient à Jules Nepos ou à Flavius Bélisère, qui en 540 après Jésus-Christ était empereur romain de l'Ouest pendant un court moment, même si c'était seulement pour tromper les Ostrogotes à abandonner Ravenne. Ou nous pourrions également dire que les usurpateurs en Italie des années 600 et 700, qui étaient alors une partie de l'Empire romain d'Orient, étaient en fait les derniers empereurs romains d'Occident. Olympius en 650 après Jésus-Christ, Mithios et son fils en 668e et 669e, Georges en 710e, Basile Onomagolos en 717e, et enfin Tibère Pétasius en 730e ou 730e et 1e. Nous pouvons voir qu'il n'est pas si facile de dire qui était vraiment le dernier empereur romain d'Occident. Ainsi, donner une date définitive pour la fin de l'Empire romain occidental est extrêmement difficile, sinon impossible. Même avant que Romulus Auguste ne soit célèbrement déposé au début du mois de septembre de l'an 476 après Jésus-Christ, même avant cela, l'Empire romain occidental était à plusieurs reprises sans empereur, une fois même jusqu'à deux ans. Par exemple, de 423 à 425 après la mort de Honorius, donc avant l'ascension de Valentinien III sur le trône occidental. Pendant ces deux années, Théodose II était le seul souverain de l'Empire romain et il régnait depuis Constantinople. L'Empire occidental est-il alors tombé en 423 et a-t-il été ressuscité en 425 simplement parce qu'il n'y avait pas d'empereur romain occidental à ce moment-là ? Ainsi, nous pouvons voir que qualifier l'an 476 de la fin de l'Empire romain occidental est très problématique. Parce que lorsque quelque chose de similaire s'est produit en 476 après Jésus-Christ, à peine 50 ans après la dernière fois que le trône occidental était vacant depuis longtemps, qui pouvait dire que cette fois les choses seraient si différentes ? Est-il alors si étrange d'imaginer que les Romains n'aient pas vu cet événement comme une chute ? Imaginons maintenant que vous auriez une machine à remonter le temps et que vous pourriez voyager dans le passé et parler aux Romains de cette époque. Comment aurait-il vu Odoacre prendre le pouvoir en Italie ? Qu'aurait-il pensé de cet événement ? Tout d'abord, nous devons noter que la ville de Rome elle-même était en 476 après Jésus-Christ en meilleure forme qu'un peu plus tôt. La ville avait été pillée en 472 après Jésus-Christ par les troupes barbares de Ricimer et était très probablement endommagée en partie. Par exemple, nous avons une inscription près de la Curia Iulia, la maison du Sénat, dans le Forum romain, datant d'environ 472 ou 473 après Jésus-Christ, indiquant que l'atrium de Minerve avait été réparé. Ceci était un portique à la maison du Sénat où se trouvait une statue dorée de Minerve, qui a apparemment été détruite lors des violents combats entre les troupes de Ricimer et d'Antémius en 472. Les ordres pour ces irréparations, et nous pouvons supposer que de nombreuses autres réparations ont été effectuées dans toute la ville, dans les suites de 472e, ont été données très probablement par l'empereur occidental de courte durée Olibrius, qui régnait lui-même de Rome, et effectuée par le préfet urbain Achille Aginantius Faustus. Nous pouvons ici voir de manière impressionnante l'amour des Romains pour leurs monuments anciens et le soin qu'ils ont mis à préserver la splendeur antique de leur ville. C'est encore plus fascinant, puisque Minerve était une déesse païenne et que la plupart des gens à cette époque étaient déjà chrétiens. Donc, voir des chrétiens réparer des statues gréco-romaines montre aussi que certainement pas tout le monde a essayé de détruire les statues gréco-romaines. En fait, je dirais que la grande majorité vénérait les vieux monuments. Donc, nous pourrions penser que, après qu'Odoacre ait déposé Romulus Augustule, de telles réparations cesseraient soudainement, n'est-ce pas ? Après tout, on nous apprend que les barbares avaient maintenant pris le contrôle du gouvernement et mis fin à la règle romaine. Mais ceci est très loin de la vérité. En fait, le consul occidental plus tard, Dessius Marius Venentius Basilius, sur les ordres d'Odoacre lui-même, avait réparé certains dommages au Colisée en 494e après Jésus-Christ. Une inscription a été trouvée dans laquelle ces réparations sont documentées. Apparemment, l'amphithéâtre flavien avait été endommagé par un tremblement de terre. C'est absolument remarquable. Les bâtiments romains sont réparés après la soi-disant chute de Rome en 476 après Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons voir qu'en 476, rien ne s'est réellement passé à Rome. Et que, paradoxalement, la ville était probablement en meilleure forme en 480 après Jésus-Christ. Donc, lorsque, selon les livres d'histoire, l'Empire romain occidental était officiellement tombé, c'était après les combats de 472, lorsque l'Empire romain occidental existait encore officiellement. Que pensaient les Romains en 476 après Jésus-Christ de cet événement? Comment l'ont-ils perçu? S'ils avaient eu des ordinateurs et Internet, je suis sûr qu'ils auraient créé des sites Web pour partager comment ils percevaient les événements de 476 après Jésus-Christ. Mais les pauvres gens n'avaient ni ordinateurs ni Internet. Heureusement, vous le pouvez. Mieux encore, utilisez le constructeur de sites Web le plus facile. Intuitif et meilleur, Squarespace, pour partager vos idées avec le monde. Squarespace est sans aucun doute le constructeur de sites le plus facile à utiliser que j'ai jamais vu dans ma vie. Il n'est pas nécessaire de connaître le codage, le référencement est déjà intégré et vous disposez des outils d'analyse les plus puissants à votre disposition. En quelques clics et en faisant glisser et déposer, vous pouvez créer les sites Web les plus impressionnants et ils sont déjà super optimisés dès le départ. Peu importe si vous souhaitez créer un blog d'histoire, bien sûr sur l'histoire romaine, ou une boutique en ligne pour vendre des produits romains, sérieusement, il n'y a pas de meilleure façon que celle de Squarespace, car vous avez tous les outils de blog intégrés nécessaires. Alors n'hésitez pas et allez sur squarespace.com pour un essai gratuit. Et lorsque vous êtes prêt à lancer, allez sur squarespace.com slash majorianos pour économiser 10 % sur votre premier achat d'un site Web ou d'un domaine. Et en faisant cela, vous ne créez pas seulement un site Web super génial, mais vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses sur l'Empire romain tardif. Merci, amis de l'histoire romaine tardive. Revenons donc à ceux que les Romains de l'époque pensaient du changement de régime à Ravenne, de l'usurpateur Flavius Orestes et de son fils Romulus Auguste, au chef germanique Odoacre. Eh bien, un fragment de l'historien romain de l'Est, Malkuth, pourrait éclairer cette affaire, dans lequel il a écrit que le Sénat avait choisi Odoacre, un homme d'expérience militaire et politique, pour protéger leurs propres affaires, et avait déterminé que Zénon lui confère le rang de patricien et lui confie le gouvernement de l'Italie. Nous pouvons ainsi voir à quel point le Sénat de Rome travaillait étroitement avec Odoacre. Et en effet, sous Odoacre, l'aristocratie sénatoriale de Rome a connu une augmentation de pouvoir, bien plus que sous les empereurs romains précédents. En fait, nous pouvons observer que le pouvoir du Sénat de Rome a considérablement augmenté à l'époque des derniers empereurs romains de l'Occident. L'empereur Olybrius lui-même, par exemple, était un sénateur romain de la prestigieuse maison des Anissi de Rome. Les sénateurs, à l'inverse de ceux que l'on pourrait penser, avaient beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en avaient, par exemple, il y a quelques centaines d'années. Ainsi, pour un sénateur en 476 après Jésus-Christ, la réponse était claire. L'Empire romain renaissait, car le Sénat jouissait désormais d'un pouvoir bien plus grand qu'à l'époque de la Tétrarchie, ou de Constantin, ou de Théodose. Maintenant, soudainement, c'était le Sénat qui travaillait étroitement avec un nouveau dirigeant. Maintenant, soudainement, le Sénat a envoyé des envoyés à l'Empereur à Constantinople. Et c'était aussi le Sénat qui a choisi d'ignorer Jules Népop, et qui avant avait choisi de ne pas soutenir Romulus Augustule. Ainsi, pour les sénateurs, le temps sous Odoacre était un nouveau début d'un pouvoir politique accru, très contre-intuitif par rapport à ce que l'on apprend à l'école. Aucun signe de chute, de déclin ou de dissolution, mais un nouveau début de pouvoir politique pour cet ancien ordre qui remonte au premier jour de la République. Quelle ironie que, mille ans après que le Sénat ait commencé la République romaine, le Sénat est à nouveau un pouvoir accru sur le gouvernement. Odoacre voulait une continuité politique et a laissé Rome aux Romains. Tous les bureaux d'État, toutes les institutions ont été laissées intactes aux Romains. Ainsi, en fait, paradoxalement, la vie sous ceux soi-disant barbares était probablement meilleure que sous les guerres civiles constantes des empereurs précédents. Mais même pour un Romain ordinaire vivant à Rome, une chute de Rome n'avait absolument aucun sens. Du point de vue d'un Romain vivant en Italie en 476 après Jésus-Christ, le changement de gouvernement à Ravenne signifiait seulement que, au lieu d'un empereur occidental, qui était lui-même un usurpateur illégitime, un Germain, régnerait maintenant en tant que représentant officiel de l'empereur romain à Constantinople. Au lieu d'une chute, cela aurait été considéré comme une réunification de l'Empire romain. Au lieu de deux empereurs, un à l'Est et un à l'Ouest, il n'y aurait à nouveau qu'un seul empereur à Constantinople, comme c'était le quai à plus d'un siècle auparavant, à l'époque de Constantin, de Constantin II ou de Julien. Tous ces empereurs romains avaient régné depuis Constantinople. Et donc, pour un Romain vivant en 476 après Jésus-Christ, l'Italie aurait été réunifiée avec l'Empire romain d'Orient, devenant ainsi à nouveau un seul empire romain, plus deux empires orientaux et occidentaux, mais un seul empire romain avec le siège impérial à Constantinople, et Odoacre étant le représentant officiel de l'Empereur en Italie, régnant en son nom, même émettant des pièces de monnaie au nom de Julius Nepos, et laissant les détails gouvernementaux au Sénat de Rome et aux préfets et consuls prétoriens qui étaient toujours élus. Presque rien n'avait changé en Italie, et c'est donc une grande ironie que les écoles enseignent encore la chute de 476 après Jésus-Christ. En fait, l'Italie a connu une période beaucoup plus prospère et paisible pendant les 60 années suivantes qu'elle n'avait pas connue pendant les 60 années précédentes, où l'Italie et Rome avaient été ravagées à plusieurs reprises par des envahisseurs germaniques. En fait, la ville de Rome aurait pu paraître mieux entretenue en l'an 500 qu'en 472, juste après le sac de Ricimer, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Pendant 60 ans, l'Italie et Odoacre, Théodorique continueraient la même politique de restauration et de continuité. Vous auriez donc été surpris d'entendre les Romains communs voir les années après 476 comme un nouveau début pour un empire romain réunifié, et des temps bien meilleurs qu'avant. Mais comment se fait-il alors que nous entendons encore si souvent que Rome est tombée en 476 après Jésus-Christ ? D'où vient cela ? Eh bien, cette notion a été inventée par les Romains d'Orient au 5e siècle après Jésus-Christ afin de justifier l'attaque du royaume ostrogothique, de délégitimer les dirigeants goth d'Italie comme des barbares et de présenter les Romains en Italie comme étant sous une tyrannie barbare. C'est Marcellinus Comus qui, dans les années 530, a inventé cette chute de Rome en 476 après Jésus-Christ pour justifier la guerre qui allait venir. Et la guerre est arrivée comme nous le savons, et elle a laissé l'Italie dans une désolation totale. C'était cette guerre qui, dans un sens, a mis fin à Rome. Et si nous voulons utiliser le terme « chute de Rome », alors les années de 536 à 554 méritent beaucoup plus ce terme que les événements de 476. Parce que lorsque cette guerre était terminée, l'Italie était dépeuplée, la ville de Rome complètement déserte et sans vie, les monuments et les bâtiments n'étaient plus entretenus ou restaurés, et toutes les anciennes institutions romaines et les bureaux de l'État avaient disparu. Alors, ce que nous appelons la chute de 476 après Jésus-Christ, les Romains auraient revu comme un renouvellement, une réunification de l'Empire romain, une renaissance et un nouveau départ. Et ce qui est parfois enseigné dans les livres d'histoire comme une réunification de l'Empire romain sous Justinien était en réalité la destruction totale de l'Italie et de la ville de Rome. Tel, chers amis de l'Empire romain défunt, est parfois l'ironie de l'histoire. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via un abonnement YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je tiens particulièrement à remercier nos deux nouveaux membres de Sol Invictus, Lisa Hutchins et Andrew Thompson. Merci beaucoup Lisa Hutchins et Andrew Thompson pour soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Ce chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables Patréons et membres YouTube. Et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup mes amis. Et si vous voulez en apprendre plus sur la transformation de la ville de Rome de son apogée jusqu'à l'âge moyen, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressés à apprendre comment Rome aurait regardé peu de temps après la chute supposée de 476, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.